Le cinéma est le rythme, la musique et la danse. Le cinéma est le rythme, la musique et la musique est le rythme. Le cinéma est le rythme, la musique et la musique est le rythme. Le cinéma est le rythme, la musique et la musique est le rythme. Le cinéma est le rythme, la musique et la musique est le rythme. Je n'ai pas commencé par faire du cinéma anthropologique. J'ai fait de l'anthropologie traditionnelle, classique, à Sorbonne, avec des professeurs qui n'utilisaient pas le cinéma. Je n'utilisais pas le cinéma au départ. C'est un intérêt, portait l'intérêt pour l'anthropologie. Je suis donc passé à la pratique anthropologique, mais avec un carnet de notes dans la poche, je prenais des notes, je faisais un terrain plus conventionnel qu'il soit. Hier sans caméra, avec de temps à autre quelques photographies, mais ça n'avait pas l'importance que ça a pris ensuite. J'ai décidé de faire du cinéma, je disais l'autre jour à mes camarades, parce que je me posais le problème de la restitution. C'est ça, le point qui me tracassait. Je voulais pouvoir restituer aux gens le résultat de mon enquête. Et le passage par l'écriture était difficile pour restituer, dans la mesure où les articles que j'écrivais étaient destinés aux revues scientifiques. Et même si les gens, travaillant en France, qui parlaient le français, qui écrivaient le français, ne lisaient pas ce type d'article trop sophistiqué, un langage un peu trop codé par la science, par ce qu'on appelle la science. C'est une vaste question. Donc j'ai appris le cinéma pour pouvoir redonner aux gens qui m'avaient accueilli, qui m'avaient transmis de l'information, pour pouvoir leur restituer leur image et les informations qu'ils m'avaient données. Donc j'ai pensé que le cinéma était la meilleure manière de leur redonner ce qu'ils m'avaient donné. Parce que je ne conçois pas que l'on puisse faire de l'anthropologie sans une relation de don et de contre-don. Il ne peut pas y avoir, ça ne peut pas être à sens unique. On vous donne quelque chose, il faut restituer ce qu'on vous a donné. Alors le cinéma me paraissait la meilleure façon de redonner ce que m'avaient donné les gens. J'ai besoin de cette démarche anthropologique, de cette démarche ethnographique. Je préfère dire ethnographique, c'est plus modeste. Cette démarche ethnographique, elle me sert à entrer en communication, entrer en connaissance, en empathie, avec une communauté. Donc ce sont des outils qui me semblent importants. Parce qu'il n'y a pas de méthodologie en général, il y a toujours une méthode adaptée à telle ou telle situation. Je ne sache pas, je ne peux pas penser qu'il puisse y avoir une méthodologie générale qui fonctionne partout. C'est chaque fois, cas par cas, qu'il faut inventer une manière d'approche. Et c'est vrai que ces outils anthropologiques, les études que j'ai pu faire, l'expérience que j'ai pu acquérir au cours de mes terrains, me servent à mieux, peut-être, à mieux communiquer avec les gens sur le terrain, dont le fonctionnement social m'intéresse. Mais je suis extrêmement prudent par rapport à côté, à l'aspect universitaire de l'anthropologie, à mesure où, le plus souvent, la théorie passe avant la pratique. C'est-à-dire que le risque que l'on projette un système théorique sur la société, avant même que d'écouter cette société, comment fonctionne cette société. Je ne peux pas séparer l'éthique de l'esthétique. Dans la mesure où, tout d'abord, j'essaie, autant que je le peux, de faire une image, une prise de vue la plus belle possible. C'est, pour moi, un minimum de respect que je dois aux gens que je fais. Je veux qu'ils soient beaux. Quand je fais un film sur un groupe social, sur une société, j'ai cette responsabilité-là. D'abord, de respecter, autant que je le peux, la parole qu'il me donne, de la restituer le plus fidèlement possible, mais aussi les éléments de leur culture. Il faut que je les restitue avec le plus de tendresse, d'exactitude, mais aussi que je tourne dans la beauté des choses, à l'intérieur de cette beauté qui m'est donnée de prendre avec la caméra. Il faut qu'il y ait une... Il faut que je sois le plus fidèle à ce qui m'est donné de filmer. Traduire, c'est déjà... ça veut dire transposer. Ça veut dire que tu crois que le cinéma est un langage. Et là, je suis bien d'accord avec toi. C'est une manière d'écrire, d'écrire le monde. Tu n'es pas dans cette situation, si je puis dire, que l'on rencontre le plus souvent, de penser que la caméra, c'est le décalque de la réalité. C'est une traduction de la réalité. Et pour traduire la réalité, il faut forcément la transposer. Et on la transpose à l'aide de toutes ces notes. Moi aussi, j'ai un carnet de notes et je note. Dans ce carnet, avant le tournage, pendant les prises, je concite tout ce qui peut, tout ce qui va me servir pour faire l'image, pour trouver le ton, pour trouver le cadre, pour trouver la place la plus adéquate, de manière à traduire ce que j'ai envie de dire sur tel ou tel groupe social, sur telle ou telle personne. C'est le nouveau jour-là, ça ? C'est le nouveau jour-là. Eh oui ? Tout c'est des parisiens, parisiens. Pourquoi c'est qu'aujourd'hui ? Aujourd'hui, parisiens, c'est de la chambre, parisiens. Oh, je suis d'accord. C'est bon, c'est de la chambre, 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 c'est de la chambre. Tu es là avec moi ? Tu écoutes, je fais des trucs comme ça, je fais des trucs comme ça pour t'écouter, pour mettre mon intelligence à route, bien, pour t'écouter. Alors, tu t'écoutes ? Je disais tellement que le meilleur moment, le meilleur moment de sa vie, c'est d'être avec les amis. Parce qu'on ne se voit pas, on ne se voit pas tout le temps. Merci. Mais quand on se voit... La conca d'or, la conca d'or, tu sais la conca d'or, c'est un mort sicilien. Ça veut dire que toutes les vieux, quand il fait froid, il fait la conca, il se chauffe, il met tout le monde tout autour. Et tout le monde se chauffe. Et tout le monde se chauffe. Et bien, il n'y a pas, il n'y a pas... Tu vois, tu chopes, moi, on se chauffe, je l'appelle la conca d'or. Chez nous aussi, c'est pareil, en cabinet. Quand on a froid, c'est le cœur, la conca d'or. C'est la fin, il n'y a pas que j'emploie ce mot-là. C'est le canon. Conca d'or, on l'appelle. Le canon. Voilà. Et tout le monde tout autour. Tout autour. Et on parle, on fume, c'est la cigarette, on discute. La conca d'or, conca d'or, on l'appelle. Et voilà, c'est le mot, c'est le mot que j'ai trouvé, la conca d'or. Jamais j'ai dit ce mot-là, conca d'or. C'est magnifique. Je ne vais pas oublier jamais le bon année que je passe avec mes amis à moi. Dans le quartier, c'est un fermé à nous, vous savez très bien, c'est un fermé à nous. Ça, c'est une conca d'or. Vous savez ce que ça veut dire, une conca d'or? La conca d'or, je trouve en Sicile. La conca d'or. Ça veut dire, c'est un fermé à nous. Ah oui, c'est un conca. La conca, c'est pas un clan, c'est un conca. C'est fermé entre nous. C'est une chaleur. C'est une chaleur. Dans le quartier, c'est la conca d'or, on l'appelle. Comme la d'or. Voilà, c'est la conca d'or, on l'appelle. C'est magnifique. Mais là-bas, on l'appelle le sabbe d'or. Il silencieux de l'or. Eh, si. Capito? Si. Il silencieux de l'or. Il silencieux de l'or. Il silencieux de l'or. Tu as raison. Mi fait plaisir que tu as vues avec un cappel. Eh. Attends. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. On est obligé de passer par la fiction, même si on fait du documentaire. Parce que le temps, le temps réel, n'est jamais le temps cinématographique. Et c'est déjà une transposition du temps, c'est déjà une fiction du temps que le cinéma. C'est bien qu'une séquence, une action qui va durer dans la réalité trois heures, on ne pourra pas la tourner trois heures et montrer trois heures de cet événement. Il faudra bien, il faudra bien, il faudra bien trouver les moments pertinents pour recomposer ce temps. Donc, fictionner ce temps. Donc, il faut fictionner. Il faut fictionner pour arriver à dire les choses avec beaucoup, avec le maximum de vérité. Ça peut paraître paradoxal, cela. Mais il est évident qu'on ne peut pas faire retenir, si on fait l'histoire de vie, par exemple, de telle ou telle personne. On ne peut pas filmer une vie entière. Le film va faire une heure trente. Donc, il va bien falloir, ou deux heures, il va bien falloir fictionner cette vie pour la rendre le plus crédible possible. Donc, passer par cette dimension fictionnelle. Nécessairement, parce que le cinéma est un langage. Donc, c'est quelque chose qui dit la réalité, mais qui l'a dit en la transposant, cette réalité. Je m'impose, comme règle, de ne pas faire un travail anthropologique et de ne pas faire un film sur les gens, mais avec les gens. Ce qui est extrêmement différent. C'est-à-dire que je ne peux concevoir la fabrication, l'ouverture d'un terrain, par exemple, et l'aventure d'un film, que s'il y a un consentement absolu. Si les gens qui sont filmés s'embarquent dans l'aventure que je leur propose. Sinon, je ne fais pas de film. Alors, il faut, j'ai besoin, j'ai besoin de cette collaboration, de cette complicité nécessaire. Alors, il est évident que ça me demande de, ça nécessite de ne pas imposer un cadre, et surtout pas un cadre théorique, mais de laisser venir le terrain à moi, avec les gens qui portent ce terrain, qui représentent ce terrain, qui habitent ce terrain. Donc, c'est chaque fois une remise en question de toutes les idées que je pourrais avoir, a priori, sur un groupe social. C'est continuellement, sinon je ne ferais pas de l'anthropologie. Je ne ferais pas de l'anthropologie si ce n'était pas continuellement, quotidiennement, une remise en question du regard que je porte sur le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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